Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan Sénégal émergent à l'horizon 2035, l'État du Sénégal a lancé plusieurs travaux dans des domaines autoroutiers, routiers, portuaires, ferroviaires et des logements sociaux. Le bilan de la première phase de mise en oeuvre du plan Sénégal émergent 2014-2018 montre que plus de 287 km d'autoroutes ont été réalisés, 855 km de routes revêtues et près de 1328 km de routes non revêtues, rénovées ou réparées. Il s'y ajoute la réalisation du programme d'infrastructures et d'équipements, MIEP 1, le port de pêche de Zéguinchor, les travaux du train express régional, ainsi que d'autres travaux à venir. Dans le domaine des logements sociaux, entre 2014 et 2018, plus de 10 000 logements ont été déjà livrés et plus de 25 000 parcelles viabilisées. Les pôles urbains de Diamniadio et de Dakakholba ont été également créés. Un volume plus important de projets est en cours de réalisation et d'autres le suivront durant les prochaines années. La réalisation de tous ces grands projets nécessite la mobilisation d'importantes quantités de matériaux de construction, basalte, quarsite, calcaire, latérite, sable, silex, etc., créant ainsi un développement rapide de l'exploitation des carrières et occasionnant une pression plus accrue sur les ressources et une compétition de plus en plus rude entre les différents usagers du sol, habitat, exploitation de carrières, agriculture, élevage, etc. Dans ce domaine d'attention sur les matériaux et sur l'espace, plusieurs difficultés ont commencé à se faire ressentir, dont les plus importantes sont la raréfaction ou la difficulté d'accès à certaines ressources, comme le basalte dans la moitié occidentale du Sénégal, la faible valorisation aussi de certains matériaux. Conscient de ces multiples enjeux dans le secteur des carrières, le ministère des Mines et de la Géologie s'est engagé, avec l'assistance du cabinet Géomine, à élaborer une stratégie nationale dans le secteur des carrières. L'étude ainsi réalisée va permettre de poser un diagnostic sans complaisance du sous-secteur des carrières au Sénégal et les résultats, après avoir consulté la majorité des parties prenantes, a abouti à la production d'un rapport d'état des lieux et de diagnostic du sous-secteur des carrières qui sera présenté tout à l'heure par le cabinet Géomine. Mesdames, Messieurs, distingués invités, le secteur des carrières a été le parent pauvre de la stratégie de développement du secteur au détriment des mines. La nouvelle organisation de mon département a voulu insuffler une nouvelle dynamique à travers notamment la création au sein de la Direction générale des mines d'une direction des carrières et aujourd'hui nous engager vers la mise en place d'un cadre cohérent d'intervention pour cet important sous-secteur. Cela est d'autant plus urgent que les besoins du marché en matériaux dans le secteur de la construction restent encore élevés aussi bien pour prouvoir les importants chantiers de l'État que pour ceux des projets privés. Les besoins en matériaux de construction pour le logement et les infrastructures publiques initiés notamment dans le cadre du plan Sénégal émergent nécessitent un apport croissant en matériaux. Ce qui fait que nous allons, si des mesures alternatives ne sont pas rapidement envisagées, vers des tensions certaines tant au niveau de la production qu'au niveau du marché. Déjà dans la région de Dakar, le sable commence à se faire rare et cette situation risque de s'aggraver si des réflexions et des solutions concrètes ne sont pas prises pour anticiper cette situation. Le même constat est fait pour le basalte et le calcaire dans la région de Thiers. Par ailleurs, l'exploitation des carrières présente de nombreux défis tels que les impacts sur l'environnement avec la poussière, les vibrations, la perte de terre agricole, les litiges fonciers, pour ne citer que cela. En effet, l'accroissement exponentiel de la demande du marché des matériaux de construction, la raréfaction de la ressource, les préoccupations d'ordre environnemental et les conditions d'accès à la ressource minérale particulièrement onéreuse constituent des défis quotidiens du sous-secteur des carrières. Sous ce rapport, il nous faut considérer que le retour à la croissance du secteur du bâtiment et des travaux publics constitue une nouvelle alerte sur l'importance d'anticiper sur les difficultés et contraintes majeures d'approvisionnement en matériaux de construction au profit des grands chantiers et des travaux. La rencontre de ce matin, qui constitue une rencontre de partage et d'échange, constitue un espoir en termes de réflexion et de contribution décisive pour nous permettre de mieux appréhender cette importante problématique. En effet, l'élaboration d'une stratégie de gestion des substances de carrière devra nécessairement être basée sur un excellent diagnostic du sous-secteur et diagnostic, bien sûr, partagé par tous les acteurs. Je nourris par conséquent l'espoir que cet atelier serve de premier palier pour nous permettre d'identifier d'une part les performances qui sont déjà réalisées, mais surtout d'analyser les contraintes majeures en vue d'y apporter les réponses adéquates. Je sais pouvoir compter sur la mutualisation de vos expériences et expertises respectives pour nous permettre d'y parvenir. Pour l'heure, je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux et déclarer ouvert l'atelier de partage sur l'état des lieux et le diagnostic du secteur des carrières au Sénégal. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501